Jeudi maillot avec Didier Roustan Chaque jeudi, vous nous racontez l'histoire d'un maillot de légende mon cher Didier. Alors, l'un des maillots les plus laids de ma collection, mais il en faut, mais je l'aime bien quand même, c'est pas une équipe connue non plus, c'est l'US Cremonaise. C'est le seul maillot, tu vois, rayé rouge et gris au moins, il est tout. Il est pas très très beau quand même. Non, c'est pas le plus beau. Et en plus c'était un arrière droit, début des années 90. Cremonaise, ils sont souvent en série B, série C. Dans le début des années 90, ils ont été en série A. Donc équipe italienne en l'occurrence. Ça c'est une main qui tient un ballon d'or. Alors Cremonaise, c'est la ville de Crémone, qui a deux heures de Milan, deux heures et demie de Turin, tu vois. Cremone, Milan, Turin, enfin bon bref. Et voilà, mais bon. Et pourquoi vous nous l'avez amené celui-là ? Et bien parce que je suis tombé sur lui ce matin. J'ai senti que la journée dans le noir, tu vois, elle commençait pas très bien. Mais il y a des grands joueurs parce qu'ils avaient une belle école de formation. Là ils sont en série B actuellement. Et des joueurs comme Viali, si tu veux, sont passés à Cabrini, champion du monde avec l'Italie et truc, avant de partir à la Juve. À 14-16 ans, il est arrivé à... L'US Cremonaise. L'US Cremonaise. Moi j'ai une vidéo qui prouve que Viali n'a jamais porté ce maillot par contre. Donc je suis un peu embêté pour ça. J'étais casard ! ERAP ERAP